Le capitaine Lacuzon Nous avons un document de 1673 qui prouve que le capitaine Lacuzon, qui était un des chefs qui défendait la comté, reçoit l'ordre d'aller à Dôle chercher 500 livres de poudre pour faire sauter la forteresse de Présilly pour ne pas que les Français s'y installent. Donc on suppose que c'est lui qui est à l'origine du démantèlement, disons, du château. Ce château qui a été bâti au début du XIIIe siècle par la famille des seigneurs de Dramelay, qui était une famille de la région assez puissante. Ce château de Présilly, qu'ils vont garder jusqu'en 1408. Pourquoi cette date ? Parce qu'en 1408, un des descendants, Renaud de Dramelay, n'a pas de descendance, justement. Le château revient à son oncle, qui est Étienne de Salin. En 1423, ce seigneur va donner ce château de Présilly à sa fille, Guigogne de Salin, qui est assez connue puisqu'elle va marier en 1423 avec Nicolas Rollin, qui est chancelier des ducs de Bourgogne. Un personnage extrêmement important à l'époque où la Bourgogne, pendant la guerre de Cent Ans, est en opposition, bien entendu, avec la France. En 1641, nous sommes en période de la guerre de Trente Ans, guerre de tentative d'annexion de la Franche-Comté, d'abord par Louis XIII, puis ensuite par Louis XIV. Et les Français vont même occuper ce château à un moment donné, qui sera repris par les comtois. Donc on peut déjà imaginer une destruction. Ce château va sortir de l'oubli. Curieusement, en 1950, un curé, l'abbé de Pertuis, vient s'installer là. C'est un érudit. Il va étudier ce château. Il va rencontrer les autorités et réussir à le faire classer monument historique en 1955. Des travaux y seront faits par des entreprises, dirigées par le Conseil général qui finance. Malheureusement, en 1975, l'abbé de Pertuis décède. La préfecture récupère le château. En 1982, le département redonne le château, enfin, à la commune de Présil. Et celle-ci a obligation de l'entretenir. Elle ne peut pas le faire, c'est une commune de 110 habitants. Et nous, associations, nous nous proposons pour venir entretenir le site et l'anime. Et entre 1983 et nos jours, nous continuons à entretenir ce château. Nous nous trouvons ici, à l'entrée du château, ou plus exactement à l'entrée de la Barbacane, dont le but était de protéger l'entrée elle-même du château. Ce château a un avantage, c'est qu'il a gardé aussi la partie, bien entendu, haute cour dans laquelle nous sommes, mais aussi la partie basse cour, qui est annexée au château et qui existe encore. En dessous de nous, il y a une pièce qui était la cuisine du château. Le donjon, qui était le donjon initial, va être abandonné par les familles par la suite, parce qu'on n'y est pas très à l'aise. Il y a également encore un pigeonnier. Nous avons équipé ce pigeonnier avec des petites vitrines qui représentent un petit peu quelques-uns des objets que nous trouvons dans les fouilles du château. Nous avons trouvé notamment beaucoup de morceaux de carrelage de Nicolas Rollin, ce fameux carrelage que l'on retrouve aux Hospices de Beaune, puisque lui et Guigogne de Salin sont les créateurs des Hospices de Beaune. Nous sommes attachés à ce site. Nous l'entretenons, bien entendu, mais nous avons envie d'en connaître un petit peu les tenants et les aboutissants, et nous sommes prêts à continuer, bien entendu.